Bonjour tout le monde, je suis Jeffrey Betz, je suis le vice-président de la Chiliter Suisse et je suis ravi de voir autant de monde ici parce qu'on a démarré après, bref, vous verrez la journée de la journée. On a démarré cette association il y a un an officiellement et un an et demi on va dire officieusement et c'était pendant la pandémie donc on ne se voyait pas. Donc ça fait très plaisir d'avoir beaucoup de temps de monde ici. Merci Paco, donc voilà, grosso modo l'agenda pour la journée, bienvenue c'est ici, nous aurons Jean-Marc Jankovici qui nous parlera un quart d'heure et trois, n'est-ce pas Jean-Marc ? Vous avez un quart d'heure, après vous pourrez retourner au coucher si il faut. Ensuite, nous aurons le World Café grosso modo, ah pardon, je ferai une petite rétrospective, nous ferons une petite rétrospective de son trois sur ce qu'on a fait cette année en tant qu'association et de préparer le terrain pour le World Café qui va suivre où tous ensemble, nous allons décider collectivement qu'est-ce qu'on pourrait bien faire la nuit en 2022. L'AG est donc à 15h30, donc il est très bien. Et après, il y aura deux ateliers, je crois qu'ils ont encore toujours lieu. Il y aura TTS, pour ceux qui sont intéressés dans ce qu'est TTS et comment le développer en Suisse. Et l'autre atelier, ce sera fact-checking par, je pense que Paul guidera cet atelier. Voilà, donc sans plus attendre, merci Jean-Marc d'être parmi nous. Merci de vous être levé si tôt sur votre front de repos. Je vous laisse la parole, merci. Avec un médecin du sommeil parmi vous, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de vous faire un rappel et un état des lieux sur où en est actuellement le Shift Project. Il y a une actualité française sur laquelle je vais nécessairement un tout petit peu me caler. Et puis on finira par quelques, je ne sais pas si je dois dire considérations, propos, échanges, voire, parce que si vous avez des questions, moi ça ne me dérange pas du tout que ça se fasse sur ce mode-là, sur l'articulation entre le Shift Project et les shifters suisses, puisque jusqu'à plus ample informé, la Suisse n'est pas la France et inversement. Alors où en est le Shift en cette fin d'année 2021 ? Nous avons maintenant 11 ans d'existence. Le projet initial n'a pas varié. Le Shift s'est créé au début pour être capable de proposer des voies et moyens, j'ai envie de dire, pour décarboner l'économie. Alors je vous rappelle que physiquement décarboner l'économie, ça veut dire la mettre, mettre nos activités productives et donc la façon dont on vit, puisque la façon dont on vit découle énormément de nos activités productives. Là, vous êtes en ce moment dans une salle qui a été construite avec un peu d'acier et de béton, je crois. Vous êtes tous habillés avec des choses qui ont nécessité du gaz et du pétrole, etc. Donc la façon dont on vit en adéquation avec une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre et notamment donc une baisse rapide de l'énergie qui a fait émerger les 19e et 20e siècles. Donc c'est un truc un peu ambitieux auquel on s'est attelé. Et l'idée, c'est à la fois de construire la grammaire et la boîte à outils qui permettent de raisonner face à ce problème, parce que ce problème nous laisse assez démunis en termes de mode de raisonnement. Par exemple, toute l'économie classique qui ignore par construction les ressources naturelles n'est pas d'un grand secours. Si on doit raisonner sur la façon dont on réoriente toutes les conventions en en tenant compte, il faut repartir un peu de zéro. Et puis c'est très, très orthogonal également à une forme de câblage biologique que nous avons tous, qui est que la limite, ça n'existe pas et que plus il y en a, mieux c'est dans un certain nombre de domaines. En tout cas, collectivement, c'est comme ça qu'on a tendance à se comporter. Donc le shift en est en cette fin 2021 que nous avons commencé à être visibles en France dans le débat sur l'avenir collectif, notamment l'avenir collectif vu sous le prisme de cette limite qu'il faut qu'on s'impose et que nous subirons de toute façon, d'une manière ou d'une autre, sur l'utilisation des combustibles fossiles et du coup l'espace d'expansion que ça nous a transitoirement offert. Aujourd'hui, il y a à peu près, il y a entre 20 et 25 salariés au shift project, stricto censu. Ce nombre est relativement élevé à cause du gros projet que nous avons mis en route au début de la première vague du Covid, donc en mars 2020, qui est le plan de transformation de l'économie française. Alors là-dedans, il y a trois mots qui peuvent vous intéresser et un qui vous intéressera moins. C'est les trois premiers plans de transformation, parce que la méthode est éminemment reproductible dans tous les autres pays occidentaux et dans toutes les autres démocraties occidentales, j'ai envie de dire, même si la démocratie suisse n'est pas organisée exactement de la même manière que la démocratie française. Ce plan de transformation, il a donc vocation à regarder de manière un peu opérationnelle. Donc là, on ne cherche pas trop, enfin, on cherche un peu la théorie et déjà beaucoup plus la pratique. L'idée qu'on a en tête, alors ce n'est pas exactement ça qu'on va produire, mais c'est quand même ça qu'on avait en tête quand on est parti, c'est le nouveau gouvernement. Alors vous savez que la France a un pouvoir beaucoup plus centralisé que la Suisse. Donc nous, quand on parle de nouveau gouvernement, on parle de quelqu'un qui a vraiment les moyens de changer rapidement les choses. C'est à la fois un inconvénient et un avantage d'avoir un pouvoir très centralisé. La France, c'est probablement la démocratie occidentale qui a l'exécutif le plus fort, puisque vous savez qu'en France, c'est le gouvernement qui fait l'agenda du Parlement. On a ce qui s'appelle des décrets d'application des lois et qui sont décidés de manière souveraine par l'administration centrale. Donc en fait, la façon d'interpréter la loi, c'est l'administration qui le décide de son côté, de façon totalement autocratique. Par exemple, les sanctions en cas de non-respect des obligations, c'est décidé par l'administration. Et ça fait tout, évidemment, dans le respect d'une obligation. Enfin voilà, la France a un pouvoir qui est vraiment très, très central, qui est très fort. Donc le plan de transformation de l'économie française, c'est quelles sont les mesures qu'on estime que le nouveau gouvernement devrait mettre en œuvre dès son entrée en fonction, pour aligner l'économie française avec une baisse de 5% par an des émissions planétaires. C'est ça le cadre de réflexion. Et c'est un cadre de réflexion qui est d'abord physique, c'est-à-dire qu'on se contraint d'abord sur les ressources et sur les compétences, avant de se contraindre sur l'argent. Autrement, on ne cherche pas à savoir si on a l'argent ou pas l'argent pour faire les choses. On dit ça, ce n'est pas notre problème. En fait, ce qui est vraiment limitant, c'est les ressources physiques, tout ce qui se mesure en tonnes, en mètres carrés, en joules et en litres. Et une fois qu'on aura regardé ce que ça donne d'être en accord avec les limites physiques, à ce moment et à ce moment seulement, on regarde ce que ça veut dire sur le plan économique. C'est pour travailler sur ce plan que les effectifs du shift ont significativement grossi. Mais on ne sait pas si ça continuera à être gros après, une fois qu'on aura rendu notre copie, ou si on est parti dans une aventure qui va nous occuper jusqu'à notre mort, ou au moins la mienne. C'est-à-dire que le mode de raisonnement qu'on est en train d'initier, c'est un mode de raisonnement qui va tellement bien fonctionner, que maintenant, ça va occasionner des échanges sur cette base, et on aura du boulot tant et plus. Donc, le projet initial du shift n'a pas changé. Encore une fois, c'est produire des mesures, et produire une boîte à outils pour être capable de discuter de la décarbonation de l'économie, en s'appuyant, en étant financés par des gens qui ont intérêt au crime. Alors, qui a intérêt au crime ? Eh bien, c'est les entreprises qui sont du bon côté de la barrière, si jamais on y va franco, sur la décarbonation. Alors, si je prends l'exemple de quelques entreprises que vous connaissez bien, par exemple, l'équivalent français des CFF, est plutôt du bon côté de la barrière. Si on commence à décarboner sérieusement, c'est un peu mieux de prendre le train que de prendre la voiture. Les fabricants de vélos sont plutôt du bon côté de la barrière, les fabricants de matériaux d'isolation, etc. Donc, on en a un certain nombre, comme ça. Voilà, électricité ouest-suisse est d'un meilleur côté de la barrière que les gens qui ont des centrales à charbon. Enfin, voilà, je pourrais en… Par contre, Vitole n'est pas du bon côté de la barrière. D'accord ? Donc, voilà, on a donc des entreprises qui nous financent, qui pensent être du bon côté de la barrière, ou en tout cas qui pensent qu'elles ont quelque chose à en retirer d'intéressant. Dans l'évolution sur le financement du Shift, un des points intéressants, c'est qu'on va beaucoup plus aller chercher des PME dans les années qui viennent, donc des petites entreprises. On a historiquement d'abord été financés surtout par des grosses boîtes. Mais si vous réfléchissez bien à la manière dont l'économie doit se réorganiser, en fait, les grosses boîtes, c'est celles qui captent la rente dans un monde dépendant de l'énergie fossile. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, quelque part, qui arriveront à passer totalement indemne à travers les gouttes, dans cette histoire. Des petites entreprises feront beaucoup plus facilement pivoter leur modèle d'affaires dans un monde qui se décarbone. Donc, le sens de l'histoire, c'est qu'on devrait de plus en plus être financés par des petits et des moyens, plus que par des très gros. Ça nous paraît logique que ça évolue comme ça. Et du reste, depuis l'origine du Shift, on a perdu un certain nombre de très gros. C'est logique. Et on n'a jamais transigé sur ce qu'on était face à un mécène. C'est-à-dire que quand un mécène nous dit « Je n'aime pas votre discours, vous devriez en changer, sinon je ne vous paye plus », on lui dit « Au revoir, monsieur et dame, il n'y a pas de problème. » Et donc, on en a perdu quelques-uns comme ça. Voilà, c'est la vie. On essaye de rester entier. À côté de ça, il y a l'association des Shifters, que vous connaissez bien puisque vous en faites partie, qui aujourd'hui en France, alors c'est comme dans les syndicats, ça dépend si on compte ceux qui sont à jour ou ceux qui disent qu'ils en font partie, mais enfin, à jour de leur cotisation, on veut dire. Donc, le ratio est un peu meilleur chez nous. Je crois qu'il est de 50 %. Donc, les gens qui disent qu'ils en font partie, c'est 13 000. Et les gens qui sont à jour de leur cotisation, c'est entre 6 000 et 7 000. Sachant que l'une des bonnes raisons d'être à jour de sa cotisation, c'est qu'en France, le CA a décidé que c'était la seule manière d'avoir le droit de voter à l'AG. Voilà, il fallait qu'on ait payé au moins quelque chose. Mais comme les Français sont pauvres face aux Suisses, nous, on a mis la limite inférieure à 1 euro. Voilà, donc ça reflète le différentiel de coût de la vie. Donc, voilà, le projet du Shift n'a pas changé. Vous aurez tous constaté que, quand chez nous, on ne parle pas de Zemmour ou du football, le climat a quand même pris un peu plus de place dans les discours ambiants. C'est un sujet qui devient plus mainstream, pour prendre une expression anglaise. et je crois qu'on peut revendiquer d'être devenu raisonnablement visible quand il s'agit de discuter de ce sujet. Alors, peut-être pas tant dans le monde médiatique, encore que de plus en plus, mais je crois qu'on a gagné, et c'est une très bonne chose, une crédibilité, et on est considéré comme des gens sérieux, quand il s'agit de discuter avec ce qu'on appelle en France les corps intermédiaires, c'est-à-dire le monde économique, la haute fonction publique et le monde académique. C'est des gens avec qui, globalement, on est considéré comme des interlocuteurs sérieux. Même les gens qui ne sont pas d'accord du tout avec nous, nous font quand même crédit d'essayer de bosser et de produire des documents et des propositions qui ne sont pas juste des slogans et qui ont quand même été un peu travaillés. Le plan de transformation de l'économie française va nous emmener en V1, j'ai envie de dire, jusqu'en mars. En février, nous allons publier un livre qui va résumer l'ensemble des propositions et qui donnera lieu donc à un surplus d'offensive médiatique, j'ai envie de dire. Et après, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, on avance un tout petit peu en marchant. Mon analyse de l'affaire, que j'ai déjà partagée avec vos cousins français, mon analyse de l'affaire, c'est qu'on est probablement parti pour une aventure qui va être plus importante que l'idée qu'on s'en faisait quand on s'est lancé. Parce que le type de méthode qu'on met sur la table pour parler de l'avenir semble intéresser suffisamment de gens pour que ça n'ait pas de sens de dire en avril, une fois qu'on a fini de produire le plan, maintenant, on pose le stylo, puis démerdez-vous, nous, on part à la pêche. C'est évident que ce n'est pas ça qui va se passer. À partir du moment où on a cranté chez nos interlocuteurs de l'intérêt pour la façon qu'on a de travailler, il n'y a pas de raison que, non seulement il n'y a pas de raison que cet intérêt disparaisse, mais au contraire, il y a toutes les raisons pour qu'on vienne nous chercher et qu'il y ait une expression d'intérêt de la part des gens qui sont en face pour avancer ensemble. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je pense que cette façon de faire, elle est parfaitement réplicable à l'échelle d'autres pays ou d'autres régions. Je pense qu'on peut très bien faire ou le plan de transformation de l'économie suisse ou le plan de transformation de l'économie du canton de Vaud. Voilà, je pense que ça n'a pas de… il n'y a pas du tout de problème pour répliquer la méthode, puisque c'est une méthode qui part des flux physiques et qui part des compétences. Et sauf erreur de ma part, il y a aussi de la physique en Suisse et il y a aussi des compétences. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement réplicable. Évidemment, en fonction des spécificités de la zone à laquelle on s'attaque. Donc, en France, par exemple, il y a des groupes locaux qui sont intéressés à répliquer la méthode pour des régions. Les shifters lyonnais, par exemple, ils ont déjà commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait répliquer la méthode sur la transformation de l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, la visite d'un ministre du Luxembourg. C'est le ministre de l'économie. Alors, même si je suis enregistré, j'espère que ce que je vais dire ne lui parviendra jamais aux oreilles. En fait, c'est un ministre de l'économie qui a essentiellement, je crois, la tenue des statistiques parce qu'il n'a ni l'industrie, ni l'énergie, ni les transports, ni la fiscalité. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a exactement, ni les impôts. Voilà, donc je crois qu'il a l'appareil statistique, le luxembourgeois, le luxembourgeois, puis c'est à peu près tout. Mais il n'empêche que, par ailleurs, c'est un homme très sympathique, il est venu avec une partie de son équipe pour nous cuisiner sur la façon dont on avait travaillé en disant « mais moi, ça m'intéresserait beaucoup de répliquer ça à l'échelle du Luxembourg ». Donc, en fait, il veut essayer de créer ce qu'en France, on a appelé « commissariat au plan » à une époque, c'est-à-dire une instance qui serait capable de réfléchir à la planification de moyens et de long terme sur la façon dont on défossilise des carbones de l'économie. Voilà, donc en Suisse, il resterait à savoir combien d'érinces on conserve dans un monde qui doit émettre moins de méthane. Voilà, je suis sûr que c'est un sujet qui serait un peu passionnel dans les belles vallées du Valais. Voilà ce que je voulais vous raconter sur là où on est, le shift, aujourd'hui. Alors, les shifters dans cette affaire, je vous rappelle que c'est une association qui est au service du Shift Project, ce qui, évidemment, pose une question intéressante quand c'est un groupe de shifters qui est dans un endroit où le Shift Project n'est pas représenté en tant que tel, puisque le Shift Project n'a pas de bureau suisse, il n'a pas d'antenne suisse, il n'a peu d'activité, enfin, même pas d'activité qui concerne directement la Suisse. On n'a pas non plus engagé en parallèle le plan de transformation de l'économie suisse. Et donc, en France, l'articulation est assez simple. Les shifters, ils n'ont d'expression publique que sur des projets qui ont été autorisés par le Conseil d'administration des shifters, dont je fais partie, et sur lesquels on est sûr de ne pas se prendre les pieds dans le tapis entre l'expression publique du shift et l'expression publique des shifters sur les projets sur lesquels ils ont une expression publique. Par exemple, l'Université d'été des shifters, où peut-être que certains d'entre vous sont allés faire un tour, il a donné lieu à une expression publique, puisque c'était un événement qui était connu du public, qui a donné lieu à une visibilité en tant que telle. Et là, on était bien articulés. Je vais prendre un autre projet que vous connaissez peut-être, qui est le site Internet Shift Your Job. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, ce projet. C'est un site qui a été créé en France pour identifier toutes les entreprises que des shifters considèrent comme étant plutôt du côté de la transition ou en tout cas pouvant donner un coup de main dans cette affaire de décarbonation. pour répondre aux questions de tous les gens qui contactent quelqu'un du shift en disant « je me gratte la tête, je ne me sens pas bien là où je travaille, j'en ai marre d'être chez Vitol, je voudrais faire quelque chose de plus utile de ma vie, où est-ce que je peux aller ? » Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà reçu ce genre de messages ou se sont déjà posé ce genre de questions. Eh bien, voilà, le site, il aide les gens. Ce site-là, il a une expression publique. Il a été poussé auprès de certains journalistes. Voilà, il y a eu une… Il a été mis… Enfin, je veux dire, la communication liée à ce site a été mise dans l'espace public. Donc, je pense qu'une des questions à laquelle… On ne va pas avoir le temps d'en discuter ensemble, mais qui est une question importante pour les groupes locaux des shifters qui sont dans des pays qui ne sont qu'hors de France, c'est quelle est la communication publique du groupe qui s'articule bien avec le shifproject, qui est bien adaptée au pays dans lequel on est, puisque manifestement, encore une fois, la Suisse n'est pas la France, et qui permet d'être à la fois utile au pays dans lequel est le groupe local qui ne met pas le shift en porte-à-faux. Je sais bien que ce n'est pas du tout votre intention. Juste de temps en temps, on arrive qu'on fasse des faux pas sans le vouloir. Voilà, c'est un des points qui me paraît être intéressant à creuser dans le cadre de vos propres réflexions. Dans l'introduction liminaire, il avait aussi été question… je vois la slide là que je parle un tout petit peu de la COP26. Alors, la COP26, il y a un article du Gorafi, je ne sais pas si vous connaissez le Gorafi, qui est un site satirique français qui est évidemment issu… enfin, qui est une inversion du Figaro et qui avait très très bien résumé la COP26 en disant que la COP26 s'engage à recycler les engagements de la COP25. C'est à peu près ça qu'il faut retenir. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, une COP, il n'y a pas de chef du monde, donc une COP, elle ne peut rien faire d'autre que d'enteriner là où en sont les pays. Et donc, une COP ne va pas régler à la place des pays un problème que les pays n'acceptent pas de régler eux-mêmes. Voilà, donc il ne faut rien attendre d'une COP. La COP sera un succès le jour où chaque pays aura un plan mis en œuvre qui sera lui-même un succès. Tant qu'on n'en est pas là, les COP ne servent à rien, si elles servent à parler du problème, mais je veux dire, elles ne vont pas le résoudre à notre place. Voilà, donc c'est beaucoup plus à nous, localement et nationalement, de nous attaquer aux problèmes, de faire des propositions, de faire en sorte que ces propositions soient acceptées si elles sont bonnes, et de proposer des mesures opérationnelles pour aller de l'avant. C'est beaucoup plus à nous de faire ça. Dernier point, il me semble que historiquement, la Suisse, elle a toujours eu un mode de gestion un peu plus à l'anglaise qu'à la française, c'est-à-dire un mode de gestion assez pragmatique des problèmes, où on ne se pose pas trop la question de savoir où on sera dans un siècle, mais on se pose plutôt la question de savoir ce qu'on va faire demain matin pour gérer un problème pratique. C'est exactement dans cet esprit que nous, en tout cas, le Shift Project a été organisé, c'est-à-dire que vous savez que les Français sont les rois des grandes idées très larges et très universelles, alors que les Anglais sont réputés pour être des gens beaucoup plus pratiques et s'occupant de la prochaine marche de l'escalier avant de s'occuper de savoir, ne se faisant pas d'illusions sur le temps qu'il faut pour le monter. On a pris la deuxième option au Shift, c'est celui de regarder marche après marche, et je pense que ça, c'est un état d'esprit qui devrait assez bien convenir également à la Suisse. Je ne suis jamais venu dans votre pays que pour faire du tourisme, mais enfin, le nombre de Suisses avec lequel, pardon, le nombre de Suisses francophones avec lequel j'ai discuté, semblant confirmer que cette manière de faire ne devrait pas non plus être trop décalée. Voilà, donc merci de vous être vous aussi levé tôt, plutôt que moi. Si on a le temps, pour quelques brèves questions, moi ça ne me dérange pas d'en prendre, mais je laisse le maître du temps en décider. Merci Jean-Marc. Est-ce que vous avez, on va dire, deux questions ? J'en ai une, Laurence Sibor, on est dans une partie francophone, et puis je pense que c'est une partie assez importante pour aller relativement rapidement dans l'action, en tout cas en Suisse, et puis, donc ma sous-question est-ce que le projet de Shift a comme objectif également alléer dans la partie européenne d'autres régions linguistiques, parce que ça voudrait dire, pour la Suisse, il faudrait reprendre un peu de l'action avec d'autres documents qu'on n'a pas, qu'il faudrait faire traduire, c'est une autre culture. Alors je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de Shift France, il y a une possibilité d'aller également faire la partie germanophone, ou on resterait plutôt dans la partie suisse-française pour commencer ? C'est une question qui je pense est importante pour nous en Suisse-Romand. Pour aller vers la Suisse germanophone, ou la Suisse italophone, il nous faut en fait une passerelle. C'est-à-dire qu'étant français, on fait des documents qui sont en français, et ensuite la première langue dans laquelle on traduit nos documents en général, ce n'est pas l'allemand, ni le suisse-allemand, c'est l'anglais. Mais c'est une bonne question parce qu'on pourrait traduire les documents en allemand, étant donné que l'Europe est allemande, et donc pour nous, ça serait finalement plutôt pas une mauvaise idée de le faire. Tiens, c'est une bonne suggestion, je vais poser la question. Mais à un moment, il faut une passerelle, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prenne en charge la traduction de quelque chose dans une autre langue, ce que nous, on ne fait pas. Enfin, à part l'anglais. Donc pour le moment, tous les groupes locaux sont des groupes francophones, les groupes locaux des shifters. Donc vous le savez que hors de France, les groupes locaux importants, il y en a un en Belgique, qui par ailleurs nous donne un coup de main auprès des instances européennes, enfin auprès des instances de l'Union européenne, pardon, pour être plus précis. On a également un groupe local en Grande-Bretagne, qui maintenant est hors Union européenne. Il y a un groupe local au Canada, mais c'est pareil, qui est essentiellement québécois, qui, il doit y avoir deux Français à Vancouver, mais dans l'Alberta, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et puis, je ne sais pas s'il y en a un aux États-Unis, je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Donc dans les pays qui ne sont pas francophones, ou qui n'ont pas de région francophone, c'est clair qu'on a, pour le moment, pas ou peu d'activité. Alors, le cas de la Suisse est particulier, parce que les pays étrangers dans lesquels il y a une zone francophone et où le pays n'est pas francophone, il n'y en a quand même pas beaucoup. En gros, il y a les trois que je viens de citer, il y a la Suisse, il y a la Belgique, et puis il y a le Canada, mais sinon, les autres pays sont plutôt purs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire l'Angleterre, toute la Grande-Bretagne parle anglais, toute l'Allemagne parle allemand, il n'y a pas une zone en Allemagne qui parle italien ou français. Donc, le cas de la Suisse est un peu particulier de ce point de vue, encore une fois, des pays qui ont plusieurs langues parlées dans plusieurs régions. S'il y a la Chine, mais bon, c'est pas exactement la même échelle. Voilà, donc, pour aller dans des zones non françaises, il faut une passerelle, c'est-à-dire, encore une fois, des gens qui traduient des documents, et puis il faut également des gens qui soient à l'aise avec la capacité de passer d'un système de raisonnement à un autre. Par exemple, la France est un pays très centralisé, comme je l'ai dit, donc on conçoit des documents qui s'adressent à un pouvoir qui est très fort. Dans les pays fédéraux, ce qui est le cas de la Suisse, ce qui est le cas de l'Allemagne, il faut évidemment concevoir des voies et moyens qui sont différentes. Donc, c'est pas juste le document qui est à traduire, c'est une réflexion qui, à la base, est à mener de manière un peu différente, voire très différente. Voilà, donc, ça, il me semble que ça pourrait être une contribution intéressante d'un groupe comme le vôtre. Parce que, justement, vous, vous êtes dans le contexte, donc vous avez une idée de ce que ça veut dire en pratique, en termes de difficultés concrètes, si on veut faire passer des propositions d'une langue et d'une culture à une autre langue et une autre culture. Merci. En tant que juré, je serais très intéressé de penser à votre question. Oana ? Oui. Alors, au sujet, justement, de la stratégie, c'est exactement ce dont vous parlez maintenant. On bute, en fait, en Suisse romande, à la difficulté d'apporter des idées, comme vous venez de dire, plutôt françaises, donc centralisatrices. Et donc, on a du mal à adapter ça au canton. Ou, en tout cas, au langage, à un langage suisse qui accepte très de recevoir quelque part un peu la leçon de la France qui, en général, passe assez mal, voire très mal, s'il veut parler avec euphémisme. Et là, je veux dire que moi, personnellement, je ne sais pas comment sortir de ce dilemme un peu philosophique. Donc, c'est autant de vous avoir au bout du fil. Je vais revenir à la suggestion que j'avais faite au début de cette interdiction alors, évidemment, ça va vous donner du boulot. Mais peut-être que la chose intéressante à faire, c'est de repartir de l'esprit et pas de la lettre. C'est-à-dire dans le travail qui a été fait en France, dans le cadre de ce plan de transformation, si vous retenez l'esprit de voir qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de cadre en ce qui concerne un canton suisse ou éventuellement une autre échelle parce qu'il y a peut-être des mesures qui ne sont pas du tout à l'échelle du canton mais qui sont à l'échelle d'entités de communes ou de… je ne sais pas. Donc voilà, de faire un tri et de rebâtir votre propre système de proposition encore une fois qui serait cohérent dans l'esprit mais qui par contre serait très différent dans la lettre parce que les échelles de pouvoir ne sont pas du tout les mêmes. Mais comment on fait ça dans le fait d'être membre du chiffre projet comme vous l'avez dit avant ? Oui, ça serait quelque chose qui serait tout à fait… Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème à faire ce genre de travail au contraire. J'ai envie de dire que ça diffuse la préoccupation qui est celle de la décarbonation de l'économie. Ça diffuse la méthode qui est, on va parler de flux physique et de compétences plutôt que de commencer par parler d'argent. Et puis, ça diffuse la manière de travailler c'est-à-dire de voir système, de bien penser aux effets d'éviction parce que c'est ça la principale difficulté. C'est… Voilà. Et je pense qu'en plus, ça serait motivant pour vous parce que plutôt que de faire du copier-coller en étant vu simplement comme des portes-balises, pardon d'être un peu taquin, mais du coup, ça vous permettrait de réfléchir par vous-même. Probablement que ça motiverait des gens dans le monde académique parce qu'il y a un certain nombre de… Enfin, à titre personnel, moi, j'ai souvent reçu des messages de gens qui sont dans les institutions l'UNIL, le PFL, etc., l'Université de Genève et que ça intéresse de réfléchir sur ce genre de sujet. Donc, ça vous permettrait d'avoir votre propre dynamique sur la façon de réfléchir au problème en n'étant pas dans le copier-coller mais en bénéficiant quand même des retours d'expérience de ce qu'on a pu faire en France et des plâtres qu'on a pu essuyer. Merci, Jean-Marc. Tu as levé la main, tu dis, il est 10h30. Alors, je t'aimerais choisir soit tu poses la question, soit je me fais tuer par notre… Ok, rien d'urgent, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Ok. Merci, Jean-Marc. Bon week-end. Bon week-end. Eh bien, bon, travaillez bien et puis bon courage et bonne matinée. Au revoir. Merci, Jean-Marc. Je ne sais pas quoi si vous faites pour moi. Oui, à tous.